... Et tout de suite, une jeune Rome cherche comment sauver sa famille d'un retour à la rue et intègre pour cela le gang-o-pince. Shakira, de et avec Noemi Merlan, l'une des comédiennes principales de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, suivie d'un making-of. Cours-Circuit, c'est parti ! Révélé par les films Le ciel attendra de Marie Castille mention char et Les drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni, Noemi Merlan partage avec Adèle Haenel le premier rôle dans Portrait de la jeune fille en feu, long-métrage de Céline Sciamma pour lequel elle était nominée cette année au César. Cours-Circuit a suivi la réalisation de son tout premier court-métrage, Shakira. Alors ça a commencé en fait en bas de chez moi, il y avait une jeune femme Rome qui était là tous les matins, toute la journée. Et je n'ai jamais osé aller lui parler, lui demander ce dont elle avait besoin ou pas, ou juste faire connaissance. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai voulu enfin aller lui parler, elle n'était plus là. C'est à ce moment-là que j'ai contacté l'association Rome Europe et je suis tombée sur Nicolas Clément, qui travaille aussi au Secours catholique. Et j'ai voulu commencer à faire du bénévolat et aller à leur rencontre pour apprendre à les connaître et faire moi-même mon opinion. Et c'est quand même le racisme le plus généralisé, le racisme envers les Roms. Et donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire, il faut en parler pour que les choses changent. Je ne sais pas, je me suis dit faire un film, c'est peut-être une manière de voir ce qu'ils vivent. C'était pas évident de trouver une famille qui était ok pour faire le film au départ parce qu'évidemment, il y a de la méfiance. On vient beaucoup les solliciter pour faire des documentaires, pour les filmer. Ils ont très peur de ça et de ce qu'on peut filmer d'eux, de montrer leur misère. Et ils sont très méfiants, ce qui est normal. Oui, on peut dire que c'est un film militant dans le propos, mais aussi dans le fait de faire ce film avec eux. On a essayé de faire en sorte que tout le monde s'implique dans le film. Donc les femmes faisaient la cuisine, la cantine. Moi déjà, je suis partie des décors réels. La baraque, c'est la baraque de Razvan et Marina et de leurs enfants dans la réalité. On avait besoin d'une baraque supplémentaire. Donc il y a trois hommes qui ont construit la baraque. Je voulais qu'il y ait beaucoup de vérité là-dedans et dans ce film. Et ça passe essentiellement à travers ces acteurs. Je ne me suis même pas dit qu'il faut que je prenne des comédiens et qu'ils jouent des roms parce que ça serait impensable. C'est aussi un vécu tellement lourd que je trouverais ça vraiment déplacé. Et ce qu'on demande à un acteur en premier, c'est d'être dans le moment présent, de ne pas avoir peur du ridicule et le lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont en eux, souvent. Donc ça a, je pense, aussi facilité... Ils avaient une aisance sur le plateau assez incroyable. Mais non, avec Raphaël, qui est le chef opérateur, on s'est dit qu'on fait une fiction et on veut qu'ils soient comme on les voit nous. Pourquoi ils n'auraient pas un film où c'est beau, où ils sont beaux, comme nous on les voit et comme eux ils se sentent aussi ? Ils me disaient souvent, on vient nous filmer, on veut nous filmer, on veut faire des documentaires et on veut filmer qu'on est sales, qu'on n'est pas beaux, que c'est pas beau chez nous, et on est contents parce que toi tu veux qu'on se maquille, qu'on se fasse beau, qu'on... Tu veux bien nous filmer. Et ça, c'était une règle d'or entre nous. Je veux que ça montre que les Roumains, ils ne sont pas là que pour voler, pour casser des trucs. Je veux montrer que les Roumains, ils sont capables de faire des trucs. Parce que dès que tu entends parler d'un Roumain, il y a le truc qui te vient direct dans la tête, voleur, fouilleur de poubelles, faire la manche, tout ça. En vrai, c'est pas ça. Ça a tout changé, j'ai une autre mentalité. Avant, je voyais les trucs, je ne les voyais pas. Je me disais que, vu que je suis un Roumain, je ne pourrais pas m'en sortir. Je ne pourrais pas faire des trucs comme devenir acteur, chanteur, faire de l'art, vous voyez. Quand on est au cœur avec eux, il y a beaucoup de belles choses qui se passent aussi. Donc, c'est important de le mettre en lumière. Et voilà, j'ai envie de faire un beau film, quoi. Avec eux, quoi.